Et si vous saviez où exactement se trouvent vos clients ? Ça serait peut-être un peu plus facile pour leur parler. C'est ce que propose la Startup Builder. Cette géolocalisation fascine autant les entrepreneurs qu'elle inquiète les défenseurs à la vie privée. Benjamin Durand est avec nous. Il est le fondateur de la Startup Builder. Benjamin Durand, bonjour. Alors avec ces petites balises émettant un signal Bluetooth, c'est bien ça, placé dans les magasins, vous pouvez géolocaliser les clients. Géolocaliser les clients. Comment ça fonctionne ? C'est exactement ça. Le concept, c'est vraiment de placer ces petits capteurs Bluetooth dans des endroits stratégiques dans les boutiques, par exemple. Donc ça peut être placer ces balises dans chaque rayon du magasin pour ensuite capter le client à proximité du rayon pour échanger du contenu et des informations directement sur son module. Donc ce qui permet en fait de s'adresser directement à lui, en lui envoyant par exemple des push, en lui disant « Ah ben là, vous êtes à côté d'un magasin, il y a une promotion, allez-y. » C'est un peu ça, le principe. Exactement. On va être sur de la géolocalisation, c'est-à-dire on arrive à proximité du magasin, mais on va aller plus loin que ça, on va être sur de la localisation à l'intérieur du magasin. Donc on va pouvoir envoyer une information qui correspond au déplacement du client dans le magasin. Donc s'il arrive dans le rayon TV, par exemple, on va pouvoir lui coucher une information qui correspond à une télé. Alors Darty vous a déjà fait confiance. Est-ce que vous avez d'autres entreprises qui vous contactent en ce moment ? Oui, en ce moment, on est également en déploiement. Alors on sort un peu du cadre en retail. On est avec une station de ski qui s'appelle « Les Grands Tourmalets Pug du Midi. » Donc voilà, sur le même concept, on va placer une quarantaine de ces petits capteurs un peu partout dans la station. Donc ça va être de la gare, ça va être à l'office de tourisme ou dans certains commerces. D'accord, alors vous, vous utilisez donc les bitcoins, mais vous n'êtes pas les seuls aux États-Unis aussi. Et alors aux États-Unis, on va le voir ensemble, il y a eu un scandale. En fait, les simples passants se sont rendus compte qu'il y avait des bitcoins autour d'eux et ils n'ont pas du tout apprécié. Ils l'ont pris comme une atteinte à leur vie privée. Vous, comment vous vous situez par rapport à ça ? Est-ce que vous avez déjà des critiques là-dessus ? Ce qui est important, c'est d'informer le consommateur. Déjà, le premier parfeu, je dirais, c'est qu'il faut une application pour interagir avec ces balises. Donc, si on prend le cas d'Arti, si la personne n'a pas l'application d'Arti, elle ne pourra pas recevoir de contenu, on ne pourra pas la capter. De la même manière, avec la station de ski avec qui on travaille, Grand Tourment Olympique du Midi, si la personne n'a pas l'application Grand Tourment Olympique du Midi et qu'elle n'autorise pas cette application à se connecter aux balises, elle ne va pas recevoir de contenu. De la même manière, nous, quand la personne télécharge cette application, on va, entre guillemets, expliquer le concept pour lui présenter comment fonctionne le ID. Donc, vous prenez énormément de pincettes là-dessus. Il n'y a pas de risque d'atteinte à la vie privée où on pourrait même se dire que ça peut être une sorte de surveillance non-stop des gens. Ce n'est pas ça. Non, parce que l'information, après, nous, au niveau de l'éthique qu'on fait de Builder, nous, on ne garde pas cette information sur la personne. On l'utilise sur le moment. Donc, elle est près d'une balise. Par exemple, elle arrive à l'Office du Tourisme. Là, on va lui pousser le dernier bon plan de l'Office du Tourisme pour ce soir. Donc, c'est vraiment de l'information utile pour l'utilisateur. On ne va pas pouvoir la traquer, garder cette information et la revente derrière à des publicitaires, etc. Ce n'est pas l'objectif. Alors, vous utilisez aussi un autre système pour fidéliser même les clients. C'est le principe de gamification. Pour bien expliquer aux personnes qui nous suivent, gamification, c'est-à-dire jouer sur le jeu pour fidéliser les clients. Comment ça fonctionne pour vous, en fait ? Vous envoyez des pushs et vous incitez les gens. Plus on reçoit de pushs, plus on est fidèle. Comment ça se passe, finalement ? Alors, la gamification, elle peut arriver essentiellement pour créer de la fidélisation. On est en train de travailler sur des projets, notamment avec des restaurants, des hôtels. Et à chaque fois que la personne est détectée, arrive dans le restaurant, en fait, elle gagne un point de fidélité. Donc, ça incite les gens, d'une part, à télécharger l'application et ça va l'inciter à revenir dans le restaurant pour avoir une carte de fidélité des marques à réaliser. Et c'est de la gamification. Plus je me déplace dans tel ou tel établissement, plus je gagne de points, plus j'ai des avantages. Les beacons et la startup builder. Les beacons, vous en avez entendu parler et on n'a pas fini d'en entendre parler sur France Live. Si vous voulez réagir sur ce sujet ou sur d'autres interviews de France Live, c'est sur Twitter avec le hashtag France Live TV. Vous découvrez chaque jour en vidéo celles et ceux qui innovent et font bouger les villes sur nos applications mobiles et sur FranceLive.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada